Laurent, nous sommes le 5 décembre et cher Laurent, c'est ce jour-là qu'en 1791 disparaît à Vienne en Autriche le plus célèbre musicien du monde, Wolfgang Amadeus Mozart, fauché en pleine gloire à seulement l'âge de 35 ans. Et oui, et il a beau être ce génie qui a commencé à composer des œuvres dès l'âge de 6 ans, en cherchant, comme il le disait, des notes qui s'aiment, il a beau avoir été cette étoile filante dont la célébrité le conduira partout devant tous les grands d'Europe, Mozart est mort dans la misère. Oui, toute sa vie, il a été criblé de dettes, il ira jusqu'à emprunter de la thune à ses élèves. Et comme il n'avait pas un rond, son enterrement a été tout simple, sans musique, sans messe, et jeté en pleine nuit dans une fosse commune d'un cimetière de Vienne. Ah ça, il n'y avait pas grand monde à ses obsèques. Et pourtant, au moment de s'éteindre, Mozart travaille sur un requiem, une messe des morts, et vient de finir un concerto et deux opéras, dont la célèbre flûte enchantée. Ah oui, jusqu'au bout, il aura été surbouqué. Toute sa vie, il a eu un agenda plein à craquer. Il a fini lessivé, épuisé. Mozart, c'était plutôt un fêtard, un osseur dans sa jeunesse. Eh bien là, il est devenu prématurément méconnaissable, obèse, mélancolique, les traits tirés. En même temps, quand on bosse sur un requiem, difficile d'avoir la pêche. C'est pas faux. Alors Mozart jette toutes ses forces dans le travail jusqu'au moment où il commence à avoir des maux de tête et des vomissements. Oui, et une semaine plus tard, il est cloué au lit avec une forte fièvre. Alors son épouse Constance fait venir le médecin, mais celui-ci ne comprend pas d'où vient le mal. Et Mozart agonise. Dans un dernier sursaut, il fait venir des amis et leur joue un bout du requiem avant de leur déclarer « J'ai déjà le goût de la mort dans la bouche. Je sens la mort. » Deux jours après, il rend son dernier souffle et laisse son requiem inachevé. Mozart est mort donc brutalement. Les raisons de son décès restent flous. Résultat, les rumeurs les plus folles circulent. Eh oui, et la plus connue prétend que Mozart aurait été empoisonné, incoupable et tout désigné. Le compositeur Salieri. On le présente comme un rival jaloux de Mozart. C'est ce qu'on voit d'ailleurs par exemple dans le film « Et la pièce de théâtre Amadeus » de Miloš Forman, que votre serviteur a joué à Paris pendant deux ans. Et alors oui, Salieri était en concurrence avec Mozart à la cour d'Autriche et les deux musiciens ne s'aimaient pas trop. Mais il n'existe aucune preuve de cette accusation et Salieri faisait partie des rares personnes à s'être déplacée pour les obsèques de Mozart. Dans le même registre des hypothèses farfelues, certains ont affirmé que Mozart avait été empoisonné par des francs-maçons. Ah oui, on lui reprochait d'avoir dévoilé les secrets de leur rite dans la flûte enchantée justement. Et si cet opéra, c'est vrai, est truffé de références maçonniques, rien ne permet de suspecter les frangins comme on dit. D'autant que Mozart était l'un des leurs. Bon mais alors du coup, il est mort de quoi Mozart ? Eh ben on n'est pas fixé. 140 causes possibles ont été dénombrées par des spécialistes pour expliquer sa mort. Oui, 140 ! La raison la plus probable, c'est une infection rénale due à un microbe qu'il aurait attrapé quand il était gamin et qui petit à petit aurait gagné du terrain. Plus de deux siècles après, la mort de Mozart n'a pas encore livré tous ses secrets. A demain Laurent. A demain !